Cette semaine, on est loin à l'événement le plus attendu dans l'histoire de la blockchain, la merge de l'Ethereum de Proof-of-Work à Proof-of-Stake. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est déroulé avec succès, quelle a été la réaction des régulateurs face à the merge et quelle a été la réaction des compétiteurs, est-ce qu'ils ont applaudi avec succès ou ils ont commencé à fodder. On va aussi aller voir qu'est-ce qui s'est passé aux côtés du CPI aux États-Unis qui a été annoncé la semaine passée et qui a été quand même assez négatif. On va aller voir quelles implications ça pourrait avoir pour le FOMC Meeting cette semaine et à quoi s'attendre sur les marchés. C'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'à chaque semaine, je vous livre du contenu de qualité concernant le marché des crypto-monnaies. Bolubert Market, je vais toujours être au rendez-vous. Pourquoi pas en même temps mettre un like sur la vidéo, ça me démontre que vous appréciez le contenu que je vous livre et ça aide la chaîne à être propulsée sur YouTube. Faut pas oublier que rien de ce qui est dit dans la vidéo d'aujourd'hui ne doit être considéré comme des conseils financiers. Tout ce qui est dit est à but éducatif. Seulement, je vous invite toujours à faire vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Bon alors, comme on avait discuté dans les vidéos précédentes, je vous avais prévenu qu'on avait probablement avoir le droit à un boy de rumor, sell the news. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un boy de rumor, sell the news, c'est simplement que quand on a un événement qui est très attendu, on a un front run. Ce qui veut dire que les gens vont acheter la crypto avant l'événement et que le jour de l'événement ou la journée avant l'événement, il va y avoir un dom parce que les gens veulent se débarrasser de leur token parce que tout le monde s'attend à un boy de rumor, sell the news. Un événement qui était super populaire de boy de rumor, sell the news, c'est le Dogecoin. Vous vous rappelez un peu quand Elon Musk promotait le Dogecoin à fond et qu'il s'en allait sur SNL, Saturday Night Live aux États-Unis. Tout le monde disait que Doge en allait à 1$, blablabla. Pour ma part, j'ai sorti Doge drette quand l'émission a commencé. J'étais déjà dans mes positions Future Purpose Short. Ce qui se passe, c'est qu'exactement à la minute près que le show a commencé, que l'émission a commencé, ça a commencé à dumper. Pourquoi? Parce que les gens achètent le token en vue de l'événement, mais le jour de l'événement, on dump parce que l'événement est déjà passé. Ce qui fait augmenter la valeur du token, comme pour l'Ethereum, c'est l'anticipation de l'événement. Ce n'est pas l'événement en soi lui-même. Et on pourrait aller pratiquement sur n'importe quelle charte de tokens, de cryptos qui ont un événement à venir qui est important. Par exemple, si on prend Cardano, quand on a eu l'annonce des contrats intelligents, pendant un mois, on est allé taper les 3,10$ et le jour qu'on a eu les smart contracts déployés sur la blockchain de Cardano, eh bien, on a commencé à dump. Donc, je pourrais aller sur pratiquement toutes les chartes où on avait eu un événement important et par la suite de l'événement, on dump. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés financiers, en général, c'est spéculatif. Donc, on va monter de valeur face à une spéculation, face à une anticipation d'un événement. Et par la suite, on va retracer pour simplement retrouver des valeurs un peu plus fondamentales. Ce qu'on a trouvé avec Ethereum, qu'on est en train de se former un triple bottom dans ce côté-ci. Donc, si vous cherchez à être long, à être bull sur l'Ethereum, eh bien, vous cherchez à avoir un support ici, qu'on garde le support et qu'on reparte à la hausse. Pour ma part, j'anticipe plus une continuation du downtrend. Pourquoi? C'est simplement parce qu'on avait des lower high ici, avec des lower low. En ce moment, on n'a pas un lower low, mais si on a le FOMC qui est négatif, qu'on va venir un peu plus tard dans la vidéo, eh bien, ça ne me surprendra pas qu'on dump ici, peut-être qu'on vienne retest, qu'on cherche à avoir des shorts et qu'on reparte à la baisse. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur une analyse technique de l'Ethereum pour ce vidéo-ci. Je veux simplement aller voir c'était quoi les fondamentales de la merge et comment ça s'est déroulé. Donc, comme on peut voir ici sur le site Ultrasound Money. Donc, si vous cherchez à aller voir les composantes de la mise à jour et à quel rip on brûle de l'Ethereum, à quel rip on a de l'issuance de l'Ethereum, allez sur Ultrasound.money. Vous allez pouvoir avoir tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, comme on peut voir, on a la date de la merge qui était il y a deux jours. Et juste en bas, on a le Supply Chain Since Merge. Ce que ça veut dire, c'est combien d'Ethereum ont été ajoutés ou retirés de la circulation depuis la merge. Au début, quand la merge venait tout juste d'arriver, on avait eu comme un petit effet déflationnaire. Je ne sais pas si c'était un glitch du site internet lui-même ou si c'était officiel. Et là, les gens disaient, bon, Ethereum est déflationnaire. Mais comme j'avais déjà expliqué dans mon top 5 des tokens accumulés pour un bear market où je vous avais expliqué un peu les composantes de l'Ethereum suite à la merge, je vous avais dit que pour avoir un effet déflationnaire sur le prix, il faut avoir un trafic énorme parce que le nombre de tokens qui vont être brûlés, c'est ce qui va faire en sorte si on est déflationnaire ou non. Et on se rappelle qu'avec le EIP 1559, c'est ce qui faisait en sorte qu'on brûlait une certaine portion des frais quand on transactionnait sur le réseau d'Ethereum. Donc, au début, quand la merge est arrivée, les gens disaient, ah, c'est déflationnaire, blablabla. Et par la suite, on a pu voir qu'il y avait des Ethereum qui étaient ajoutés. Et là, les gens disaient, ah mon Dieu, Ethereum n'est pas déflationnaire. Non, mais on le savait qu'il n'allait pas être déflationnaire. C'était simplement un petit glitch au début de la merge. Peut-être qu'il y avait un trafic un peu plus grand, j'en ai aucune idée. Mais comme on peut voir, on a 1500 Ethereum environ qui est ajouté depuis la merge. Et si on s'en va ici, on peut simuler. Si on sera encore en Proof of Work, et je vous laisse regarder, on sera à 33 000 Ethereum. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'Ethereum pourrait devenir déflationnaire. C'est simplement parce qu'on a les récompenses qui sont distribuées aux stackers qui sont minimes comparativement aux récompenses qui étaient distribuées aux mineurs. Donc, on a une issuance qui est minime comparativement au Proof of Work. Ça ne veut pas dire qu'on est déflationnaire. Si on veut aller déflationnaire, il va falloir que le trafic augmente sur la chaîne et qu'on brûle un plus grand nombre de frais. Ce qui pourrait faire en sorte qu'Ethereum est déflationnaire. Pour le moment, on ne l'est pas encore, mais on est beaucoup moins inflationnaire. Ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus scarce, que le token est beaucoup plus rare. Donc, sur le long terme, le token devrait avoir beaucoup plus de valeur si, bien sûr, la blockchain d'Ethereum continue d'être adoptée. On peut voir ici, si on simule le Proof of Work, la ligne en orange, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin augmente environ 1,72 % par année. L'Ethereum, avant la merge, augmentait de 3,76 % par année. Ce qui voulait dire qu'on devait avoir au moins une augmentation du prix de 3,76 % pour compenser pour le nombre de tokens mis en circulation. Depuis la merge, on a une issuance de 0,17 % par année. C'est rien. C'est que dalle. Donc, sur le long terme, l'Ethereum va devenir de plus en plus rare. Donc, comme je disais il y a 30 secondes, si on a une plus grande adoption du réseau, le token va avoir beaucoup plus de valeur. Il vient donc plus scarce que le Bitcoin dans ce cas-ci. Environ 10 fois plus scarce. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment marche le système des burns de fee, etc., allez voir mon top 5 des cryptos en bear market. J'avais expliqué un peu plus en détail les composantes du EIP 1559 et de la merge pour l'Ethereum. Donc, comme on peut voir ici, on peut voir qu'on brûle environ 215 000 ETH par année. Le supply, ici, nous dit 0,32. Donc, ici, ça va varier, bien sûr. Le nom, ici, c'est 0,17. Mais si on a plus de stackers, si on a plus de monde sur le réseau qui transactionne, etc., ça va affecter. Donc, ce n'est pas 0,32. Ce n'est pas 0,7 fixe. C'est probablement 0,1 %. Disons comme ça. Comme ça, on n'est pas trop déçu. Donc, on peut voir qu'on a une issuance de 603 000 et qu'on en brûle 215. Donc, on détruit un tiers des ETH qui sont émis à chaque année. Et là, comme vous pouvez voir, vous pouvez voir le market. Vous pouvez voir les gaz. Avant, on avait Watch The Burn. Mais maintenant, Watch The Burn, comme on peut voir, je vais cliquer sur le site. Ils nous disent que depuis la merge, le site a craché et qu'il est détruit. Donc, maintenant, si vous voulez aller voir les informations, parce que sur mon vidéo top 5, je parlais de Watch The Burn, eh bien, maintenant, ça va être sur Ultrasound Money. Donc, ici, on peut voir le supply projection. Donc, comme vous pouvez voir, le supply va diminuer avec le temps parce qu'il projette qu'il va avoir une plus grande utilisation de la blockchain. Donc, plus de frais qui vont être brûlés. Et probablement plus de stacking. Donc, on projette. Écoutez, là, c'est sûr que c'est sur 200 ans. Il n'y a pas personne de nous qui va être là pour le voir. Mais ça reste qu'on ait une déflation au lieu d'une inflation sur le long terme. Donc, si on pense à long terme, comme on parle avec un boy de rumor, celle de news. Si les gens commencent à se rendre compte que, OK, c'est soutenable ce modèle-là, les gens vont commencer à acheter de plus en plus de tokens. Le token va prendre de plus en plus de valeur. Donc, on pourrait avoir un Ethereum. Je ne vais pas dire de projection de prix parce qu'on ne donne pas de projection de prix sur la chaîne. Mais on va en donner une pour maintenant. 50 000, 100 000. Et là, je vous parle peut-être en 2200. Donc, on n'en a rien à foutre. Ce n'est pas une projection de prix pour l'année prochaine. Parce que je n'en ai aucune idée à quel prix Ethereum va être l'année prochaine. Donc, comme vous pouvez voir sur le site, on peut voir le supply projection. Donc, c'est très bullish d'avoir une charte comme ça. Avec un supply qui descend au lieu d'augmenter. Parce que la plupart des crypto-tokens, c'est sûr qu'on prend le Bitcoin qui a un supply fixe. Mais la plupart des crypto-tokens, il y a une charte qui s'en irait vers la hausse au lieu de vers la baisse. Donc, c'est très bullish pour le côté d'Ethereum. Et là, les régulateurs n'ont pas perdu du temps. Le lendemain de la merge, Dirty Gary Gensler vient dire que les cryptos avec des mécanismes de consensus proof of stake avaient une qualification de plus pour être déclarés des sécurités. Et on peut voir que Michael Seller n'a pas perdu du temps pour retweeter la chose. Il vient dire que there's no alternative to Bitcoin. On a vu beaucoup de fouds sur les réseaux sociaux de la part des Bitcoin Maxi. Premièrement, on a les régulateurs qui viennent dire qu'on pourrait déclarer les tokens avec un mécanisme de consensus proof of stake des sécurités, ce qui rajoute une petite pression sur l'Ethereum. Et les Bitcoins Maxi qui viennent dire, d'un, qu'on a moins de sécurité, on a plus de centralisation, et qu'on rajoute de l'huile sur le feu. Les régulateurs pourraient déclarer l'Ethereum une sécurité. Donc, il faut s'en attendre. Quand notre ennemi prospère, on a tendance à vouloir lui lancer des rushes, c'est-à-dire des mauvaises choses de lui. Donc, si vous voyez de la faute du côté de l'Ethereum sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur. C'est tout à fait normal quand quelqu'un réussit bien, on veut le tirer vers le bas. Bon alors, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais simplement faire un survol du sujet. On avait eu un CPI à 8.3, projeté à 8.1 pour le mois d'août, et on a un FOMC meeting à venir mardi et mercredi. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de volatilité dans les marchés financiers. Pour ma part, j'attendrai après le FOMC avant de prendre des positions longues ou short, parce que, comme je viens de dire, on va avoir beaucoup de volatilité à la hausse comme à la baisse. Et parce qu'on a un CPI plus haut que projeté, je pense que la Fed va continuer d'être hawkish et augmenter les taux d'intérêt assez agressivement. Peut-être qu'on va voir un 75 basic point. Si on verrait un 100, ça serait le doomsday pour le marché risk on, qu'on verrait peut-être probablement le Bitcoin détruire son support à 17 500. Si au final, la Fed tourne dovish, un peu moins agressive à 0.5 ou 0.25%, je pense qu'on pourrait avoir une hausse des marchés risk on, mais ce n'est pas ce que je m'attends. Je vais attendre de prendre des longues ou des short après le FOMC meeting. Donc, sur ce, je vous dis, restez prudents sur les marchés financés et à la prochaine.